La salle du Congo, vous venez de conclure une journée de travail. Nous vous avons suivi à la communauté française avec Marie-Dominique Simonnet qui est ministre de l'enseignement. Quelles ont été la quintessence de cette rencontre ? Oui, c'est important. Nous avons été interpellés plusieurs fois par les membres du gouvernement, le parlement, les parents, pour voir ces problèmes d'équivalence, des diplômes, les diplômes d'État et ces problèmes au niveau de la communauté française de Belgique. Donc il fallait que je rencontre Madame Simonnet pour qu'on en discute. Je crois qu'on est sur la voie de trouver une solution. Il y a bientôt une délégation qui va arriver à Kinshasa avec laquelle nous allons travailler pour bâtir quelque chose de bon. Vous pouvez assurer que ce dossier va connaître un dénouement prochainement ? Il va commencer à trouver un dénouement parce que nous avons donné tous les éléments techniques pour permettre à la partie belge de réfléchir quand même sur ça et de nous faire aussi des propositions. Je crois que nous sommes dans le bon. Quels sont ces éléments techniques que vous avez apportés ? Il posait quand même certaines questions en ce qui concerne nos diplômes. Il s'est demandé pourquoi on changeait chaque année la qualité de nos diplômes. On leur a dit que c'était une manière de sécuriser nos propres diplômes. Et aujourd'hui, tous ceux qui réussissent à l'examen d'état sont répertoriés sur le site du ministère de l'EPSP. Donc il n'y a pas à trop se poser de questions. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur place pour améliorer la qualité de notre enseignement. Donc il n'y a pas de raison vraiment qu'il y ait des problèmes entre les deux parties. Je crois que c'était un très très bon. On a eu des bons échanges, fructueux. Nous allons quand même bâtir quelque chose de bon avec la communauté française de Belgique. Nous avons suivi au niveau de Microsoft Europe. Quel a été le but de votre présence à Microsoft Europe ? Oui, avec nos amis de Microsoft, on veut lancer quelque chose d'intéressant. Nous avons lancé un site, j'apprends.eduqpsp.cd. Nous voulons que ce site par lequel nous sommes en train de transmettre les enseignements, les formations à nos enseignants et aux élèves, il faut que ce site soit disponible pour les écoles, pour les enseignants et les élèves. Et là, il faut un outil informatique. C'est pourquoi nous avons contacté nos amis de Microsoft, avec qui, encore une fois, nous allons bientôt, ils vont venir à Kinshasa, pour qu'on mette en place un plan d'action qui pourra nous permettre de faire venir quand même toutes ces informations, toutes ces formations que nous mettons à la disposition du public et des élèves congolais. Ici, nous sommes à l'ambassade du Congo, où plusieurs mutualités de la place ont été réunies. Pour quel but ? Oui, c'était pour faire un état des lieux sur la MESP, la mutuelle des enseignants de l'EPSP. Il fallait qu'on échange un peu pour qu'on voit comment on peut aussi bénéficier de la formation des agents, parce que le gouvernement, le Premier ministre a pris l'option d'étendre cette mutuelle à travers toute la République. Donc, nous avons besoin de la formation des agents, nous avons besoin d'avoir des médecins-conseils, d'avoir quand même un encadrement, de voir dans quelle mesure aussi nous pouvons bénéficier d'un appui technique, d'un appui de toutes ces mutuelles qui sont ici en Belgique. Nous avons mis l'accent sur le fait qu'il n'y a pas d'exclusivité. Nous sommes assez ouverts et nous recevons dans tous ceux qui peuvent aider notre mutuelle, la MESP, à aller de l'avant. Parlons de votre ministère. Vous avez lancé un programme intérimaire pour l'enseignement qui court sur trois ans, je pense. Quelles sont les priorités de votre second mandat ? En tout cas, la grande priorité, parce qu'on voit par rapport au volume, nous avons plus de 40% pour le manuel scolaire et 15% pour la formation des enseignants. Vous avez déjà plus de 55% juste pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau primaire. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. On parle de budget. Là, nous parlons du budget. Oui, oui. Donc, nous avons les problèmes d'accès, la qualité, la gestion même du système et la plupart, les financements que nous allons avoir, nous allons concentrer ça sur l'acquisition des manuels, la formation des enseignants. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que grâce au plan, le gouvernement a pris l'option de faire de l'éducation le premier poste budgétaire, le budget qui est en discussion maintenant au Parlement. C'est quelque chose de fantastique. À combien de pourcents ? Nous sommes aujourd'hui à 13,5%. Ce qui fait de l'éducation aujourd'hui les premiers postes budgétaires en République démocratique du Congo. C'est très intéressant. Donc, la volonté du président de la République de faire de l'éducation une priorité est matérialisée aujourd'hui à travers le budget qui est débattu maintenant au niveau du Parlement. Donc, si on peut récapituler comme priorité en trois mots, ce serait quoi pour l'éducation ? C'est la qualité, l'amélioration de la qualité au travers de la distribution des manuels, la formation des enseignants. Ce serait l'accès, permettre à tous ces enfants qui sont encore en dehors de l'école, de fréquenter l'école. Ce serait donc l'amélioration de la gestion même du système. Parce que même si nous avons des moyens modestes, mais si ces moyens sont utilisés rationnellement, nous pouvons atteindre de très très bons résultats. Monsieur le ministre, merci. C'est à moi de vous remercier.